Vous le savez, IPART est un organisme de recherche qui travaille beaucoup sur les perspectives agricoles et foncières. Il a entrepris un processus de recherche au terme duquel il a identifié un certain nombre d'actions. Parmi celles-ci, il y a la vulgarisation des résultats de la recherche auprès des élus, des décideurs. Et c'est ça le sens de cette rencontre. Madame la ministre a estimé que nous devions être constamment présents dans ce processus auprès d'IPART. Parce que, comme vous le savez, le Sénégal, sous l'égide de son Excellence M. le Président de la République, s'est engagé à éradiquer toutes les formes de discrimination tant au plan juridique, social et économique. Nous avons fait des avancées importantes sur le plan juridique parce que dans notre corpus actuellement, il n'y a aucune disposition discriminatoire qui puisse être repérée. Par contre, au plan des pratiques et des comportements, nous avons encore des défis à relever, surtout au plan social et économique. Et sous ce rapport-là, la question de la terre est une question essentielle parce que, vous savez, c'est un intrant essentiel dans l'agriculture qui est un moteur dans le processus de transformation de notre économie. C'est pour cela donc que l'exercice entamé par IPART visant à identifier les défis, les obstacles et les entraves à lever pour que les femmes puissent accéder effectivement à la terre en tant que propriétaires et exploitants au sens propre du terme est un enjeu important que nous devons engager et également que nous soutenons. C'est une problématique extrêmement pertinente pour le Sénégal et même au-delà, la problématique de l'accès des femmes à la terre, à la terre productive, en particulier pour le cadre de ce projet. Et disons que, tout simplement parce que les femmes, ce sont des actrices très dynamiques dans la production agricole et dans le processus de développement économique et social de façon générale, mais également la terre est un facteur clé dans la production et c'est extrêmement important pour nous de voir comment appuyer les communautés en passant par les chercheurs pour trouver des solutions sous forme de stratégie, sous forme d'outils, sous forme d'approche pour aider à vraiment concrétiser l'accès des femmes et leur contrôle aux fonciers, mais également leur accès aux structures et aux instances de décision foncières. Donc c'est essentiellement ce que nous avait motivés parce que nous croyons que la recherche peut être un outil de développement économique et social parce que production de connaissances fiables sur la base de données probantes peut aider à éclairer les décisions, à également élaborer des politiques, des approches qui peuvent donc faire toute une différence. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé l'étude, je n'ai pas eu de l'étude. On a étudié, on a étudié, on a fait des études, pour s'éteindre, ce que tu sais, c'est que les femmes, c'est que les femmes et les femmes ne sont pas en train de s'ouvrir. Mais si vous avez vu, on a fait un projet qui s'ouvrir, on a fait un projet qui s'ouvrir, et le projet qui s'ouvrir, on a fait un projet. Donc, comme tu dis le directeur du cabinet, tu as dit ce que je disais, parce que si on n'avoue pas, on ne sait pas, et ça devait être un projet, mais quand tu sais, on a été venu à l'école, quand tu es formée, on a fait un projet sur leur base, avec sa femme, on a fait un projet. C'est que tu as fait peur, parce que ça ne m'a fait pas le choix, car si tu as vu, on ne sait pas de savoir, on va te voir. et c'est un grand dîner d'aider.